Fatal Zone, sorti en accès anticipé le 23 octobre 2023, développé par Midart Games et édité par 101XP, est un jeu de shooter automatique avec des notions de roguelike se passant dans un monde rempli de zombies après le passage de l'éternel virus mortel comme tout bon univers post-apocalyptique doit posséder. Vous allez prendre le contrôle de survivants qui feront tout pour sauver leur peau et essayer de rassembler des ressources afin d'améliorer leur quotidien, mais surtout leur système de défense et leurs armes. Pour cela, il faut aller sur le terrain. Vous aurez le choix du recrutement de vos futurs cadavres parmi plusieurs armes à leur disposition. Si on commence par un SMG, une petite arme automatique, vous pourrez par la suite changer avec par exemple une lance ou encore un bouclier qui protège son porteur. Vous allez participer à ce qu'on en appelle un raid et il faut être quasiment en mouvement tout le temps afin d'éviter de vous faire bouffer. Chaque ennemi à terre vous apportera une petite pastille d'expérience. A chaque niveau, vous aurez le choix parmi plusieurs talents pour l'amélioration de votre arme. La possibilité de tirer plus rapidement, recharger plus efficacement, tirer des grenades, des missiles, des shurikens dans tous les sens, avoir un drone de défense, tout ce qu'il faut pour essayer de vous assurer une survie pendant les quelques minutes qui vous éloignent de l'évacuation en hélicoptère. Outre l'expérience, vous pourrez récupérer des bonus directement quand vous tuez un mini boss et d'autres bonus en tout genre comme des aimants XP, un drone surpuissant, de la vie ou encore des ressources. Celles-ci vous serviront une fois rentré à votre campement, à améliorer vos bâtiments. Un meilleur QG vous fournira de nouvelles recrues, l'infirmerie pour la soigner de la contamination qu'elle subira pendant ses sorties, l'atelier pour améliorer les armes de base, la caserne pour leur donner des talents, tout ce qu'il faut pour étendre votre survivabilité. Une fois de retour dans la zone et le succès de votre mission, vous pourrez accéder à une autre zone ou bien augmenter la difficulté dans la zone précédente pour apporter un peu plus de défis. Pour les amateurs de Vampire Survivor en tout genre, votre zone apporte de la fraîcheur et propose vraiment de bonnes idées et saura vous occuper quelques minutes ou alors de longues heures. Merci d'être à ces deux minutes, on se dit à la prochaine, ciao !